Le monde du travail traite-t-il de manière égale les hommes et les femmes ? A l'occasion de la journée internationale de la femme, Europarle TV a rencontré trois d'entre elles. Deux exerçant des métiers d'hommes et une politicienne. Leur combat n'est pas si différent. Londres, ces taxis et ces bus où les femmes sont plus présentes sur les affiches que derrière le volant. Mais un étage plus bas, surprise, aux commandes de ce métro, c'est une femme que l'on retrouve. Traditionnellement, c'était un travail de nanny, parce que c'était un travail heavy. On devait avoir de couplers et des choses comme ça. Et avec la technologie, ça ne se passe pas encore. Quelqu'un peut le faire. Le problème est qu'il faut garder une tête cool si les choses se passent. Et je pense que c'est là où la plupart des gens fallent, ils paniquent. Et on ne peut pas vraiment pas de paniquer quand on a plus de 1000 personnes sur le train. Debbie, 49 ans, informaticienne de formation, est devenue conductrice de métro pour ses enfants. Je suis un 9 ans. Et on le fait dans les heures de l'école et des choses comme ça. C'est un bon travail. Les transports publics londoniens fêtent les 100 ans de l'arrivée des femmes chez eux. La proportion est bien moindre ici à Bruxelles pour les pompiers. Sur 1000 personnes, 8 seulement sont des femmes. Nous avons rencontré l'une d'elles. Elle est lieutenant à l'état-major bruxellois. Tout le monde avait très peur de voir arriver une femme officier en se disant « J'aurais pu arriver comme une princesse et piquer les crises de nerf. » Non, donc ça s'est bien passé. Mais c'est clair que j'ai essuyé des appréhensions au début et que beaucoup de gens se sont détendus, ont changé leurs a priori, etc. Le capitaine de la caserne était plutôt opposé à cette arrivée. Le hasard a fait qu'elle est venue dans mon équipe et ça n'a pas été facile pour elle au début. Pas du tout. Un certain machisme, une certaine concurrence. Les anciens se demandaient un peu si ça n'allait pas les déforcer dans leur pouvoir. Enfin, elle était gênante. Mais le lieutenant a su s'imposer naturellement, par ses capacités, notamment pendant les exercices. Il y a des exercices qui sont très lourds, notamment l'échelle qu'elle a. Elle a une, deux, trois. Là, elle n'a que quatre plans. Parfois, elle a cinq plans. Donc un plan en plus. Elle est couchée par terre. Et à deux, il faut la pousser, la redresser comme ça. Comme tous ses collègues, elle a dû passer les mêmes épreuves pour intégrer les pompiers. Enfin, presque les mêmes. Par une obligation européenne, on est obligé d'adapter, de ne pas demander la même chose aux hommes et aux femmes. Ce qui est parfois, enfin même souvent préjudiciable pour la femme. Moi, je pense qu'on pourrait faire la même chose pour les hommes et pour les femmes. Une opinion que tout le monde ne partage pas. En tant que chauffeur, machin. Je t'en fais la courte, mais tirer des personnes, machin, ils n'ont pas la même capacité que nous. Ça dépend des filles quand même. Comme ça dépend des pompiers aussi. Tirer quelqu'un qui a très intérêt, pousser. C'est l'impression que tu travailles très lourd. C'est au tour du lieutenant Uybin d'Aji. Donc ici, on part pour un incendie. Un incendie dans un appartement. Apparemment, visiblement, c'est le canapé qui a pris feu dans l'appartement. Dispatching, dispatching, Robert 58 et convoi bien compris, rentrons disponibles à la caserne. De retour à la caserne, le lieutenant rencontre la députée européenne, Marie Arena, venue discuter de ses métiers dits d'hommes. J'ai eu plus de mal à me faire accepter et je pense que ce n'est pas encore gagné, même au sein de la hiérarchie supérieure. Est-ce qu'il y a une question de génération dans l'approche par rapport à la femme ? Aussi, chez vous, chez les pompiers, c'est aussi ça. Je pense que la génération d'hommes plus âgés a plus de mal à voir arriver la femme. Parce qu'ils ont un parcours qui est un parcours homme, 100%. C'est lié à toute la progression sociétale aussi, dans le domaine, donc ça se rejoint. Les pompiers sont peut-être un peu plus lents, mais... Non, non, je vous rassure. Les politiques, c'est la même chose à mon avis. Au premier gouvernement, j'étais la seule femme dans le gouvernement qu'avec des hommes d'une ancienne génération et qui n'étaient pas du tout prêts à accepter les femmes. En disant, oui, la petite jeune, elle est là parce que c'est une femme, c'est les quotas. La petite anecdote, c'est quand j'ai annoncé à mon fils qui avait 7 ans que j'allais être ministre, il m'a dit mais non, c'est un métier d'homme. J'ai dit, ah là, il faut que je reprenne son éducation parce que c'est assez... Une quinzaine d'années plus tard, Marie Arena est devenue députée européenne. Je pense que quand on regarde ici sur l'escalateur, je pense qu'il doit y avoir autant d'hommes que de femmes. Ça ne veut pas dire que ce soit égalitaire. C'est-à-dire ? Ça veut dire que je pense qu'au niveau politique, il y a encore du travail. On n'est pas à 50-50 au sein du Parlement, au sein de l'Assemblée. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec les politiques qui sont des femmes, souvent les assistantes, il y a beaucoup de femmes. Ce matin, elle est habillée en tailleur pantalon pour défendre un rapport dans le domaine du commerce international. Je pense souvent à notre amie lieutenant-pompière qui dit qu'elle devait changer ses attitudes pour être crédible. C'est un peu la même chose ici. On doit parfois avoir une attitude beaucoup plus stricte pour être crédible. Je pense qu'on doit vraiment venir avec des arguments béton, qui sont des arguments techniques, sans pour autant retirer le côté plus intuitif qu'on peut avoir. Moi, je suis venue avec des documents écrits, avec une projection, avec toute une analyse. Et il y a eu des interventions d'hommes parlementaires qui ont simplement, comme ça, sur des arguments pas du tout construits, dit que ce qui était affiché n'était certainement pas la réalité. Donc je trouve ça très particulier. Avec à peu près 30% de femmes au Parlement, on se rapproche de la parité. Mais il y a encore du chemin à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada